Musique Un appareil révolutionnaire qui tient dans votre main et qui vous renseigne sur votre hygiène de vie et évidemment sur votre hygiène de vie de façon générale. Je reçois Camélia Hammer pour vous parler de cet outil MyBeauty. MyBeauty Balance, c'est plus petit qu'une balance, mais ça a beaucoup plus de fonctions. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes chef de projet chez MyBeautyBalance.com et aujourd'hui vous êtes venue nous parler quasi en exclusivité de ce nouvel outil. Présentez-le nous. Alors bonjour. Bonjour. C'est effectivement un appareil de bio-impédance métrie qui va vous permettre d'avoir un petit bilan de votre état physique. Vous allez pouvoir connaître votre masse grasse, votre masse musculaire, votre masse osseuse, votre hydratation et également d'autres petites infos qui viendront s'ajouter à toutes celles précédemment données. Et grâce à ces données, vous allez pouvoir améliorer votre état physique et vous évaluer au quotidien. Alors je le disais, c'est un nouveau concept. Donc c'est plus petit qu'une balance. Ça se met facilement, enfin ça peut s'emporter un peu partout. Voilà, il est connecté. Alors il est connecté. Il est connecté, donc directement des mesures sur votre smartphone ou votre tablette, même en vacances. Et ça vous permet un suivi régulier, sans aller toutes les semaines chez votre médecin. Et vous pouvez même lui communiquer vos résultats pour un suivi encore plus pointu. Alors, parlez-nous de ce qu'il fait, c'est-à-dire en quoi, par exemple, vous savez que nous, on s'intéresse énormément à nos contemporains et notamment aux seniors. Donc dites-nous concrètement, en quoi ça peut aider un senior ? Parce que ça, c'est important. Bien sûr. Donc l'avantage pour un senior, on le voit bien déjà avec les alertes, toutes les années au niveau des canicules, des montées de température et des problèmes d'hydratation. Alors là, le senior va pouvoir se quantifier, vérifier chaque jour s'il le souhaite, s'il est bien hydraté et pouvoir y remédier s'il y a un petit problème d'hydratation. Il va pouvoir également, du coup, alerter son médecin. Ensuite, vérifier sa densité osseuse. Plus on avance dans l'âge et plus on a un risque d'avoir un problème au niveau de ses os. Donc là, il va pouvoir le vérifier également et quantifier sa masse musculaire parce que c'est la masse musculaire qui va nous permettre d'améliorer nos os. Voilà, donc il aura toutes ces informations qui lui permettront d'améliorer son quotidien. Donc ces informations ensuite sont transmises sur une application ? Tout à fait, directement, on a les données qui arrivent chez nous qu'on retransmet de façon lisible à nos clients, à nos membres. Donc avec des pourcentages, des kilos, des visuels accessibles et les possibilités de récupérer toutes ces données pour les partager. Notamment avec son médecin, par exemple ? Exactement, pour avoir un suivi même à distance. Même à distance. Alors, je voudrais qu'on parle 30 secondes de cet appareil, très futuriste. On a l'impression qu'on pouvait presque le lancer tellement il est plutôt marrant. On a l'impression que c'est un jouet. Mais ce n'est pas un jouet. Alors, il y a plusieurs capteurs. Il y en a notamment au milieu, ici, on est d'accord, et juste en dessous. Parlez-nous d'un autre encore et de l'autre côté, ici. Parlez-nous de ces capteurs. Quelle technologie vous utilisez et comment ça fonctionne ? Donc c'est un appareil de bio-impédance métrie. Donc il y a un infime courant électrique qui va passer le long du corps, tout à fait. Donc ça se prend la prise en main. Enfin, on a une prise en main facile de façon à avoir les doigts sur les électrodes et au niveau des électrodes, donc de la fourche, on place la cheville. On a juste un petit bip, enfin un clic à faire. On a un bip qui nous dit, super, il y a une mesure mémoire. Maintenant, vous pouvez la transmettre à votre ordinateur ou à ta vie. Ça s'utilise sur toutes les parties du corps ou est-ce que c'est spécifique à la cheville, au bras, au cou ? C'est main-cheville. C'est pas comme, enfin, on peut voir, il y a pas mal de balances, justement, de pèses personnes qui vous disent qu'elles pratiquent l'impédance métrie. Le souci, c'est qu'en général, donc pas toutes en général, elles s'arrêtent à la taille. On a le courant électrique qui va forcément prendre le chemin le plus court. Donc il va passer du pied, du pied droit ou du pied gauche, jusqu'à l'autre pied, mais il va s'arrêter à la taille. Et le haut du corps est déduit. Alors que là, vous avez vraiment le courant qui traverse l'ensemble du corps pour avoir une vraie mesure précise. Camélia, on rentre un peu dans les coulisses. Finalement, en tant que chef de projet et de produit, vous avez utilisé pour vous cet appareil. Elle dit, c'est fantastique, ça vous a vraiment permis de relever un défi. Tout à fait. En quelques mois, j'ai pu perdre une vingtaine de kilos, mais en me basant surtout sur, enfin, l'objectif, diminuer sa masse grasse et ne pas consommer sa masse musculaire. Donc ce que j'ai réussi à faire, à relever, et du coup, j'ai perdu plus de vingt kilos. Voilà, si ça peut peut-être aussi intéresser les seniors, évidemment, la question c'est combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Il est à 249 euros. Et en vente sur Internet, sur notre site, mybiodiebalance.com, forcément. Et donc il y a un abonnement aussi pour récupérer les données ou pas forcément ? Non, 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 c'est offert avec l'appareil. C'est le service qu'on offre avec l'appareil, ce qui est tout à fait normal. La possibilité de consulter ces données, son historique, autant de fois qu'on le souhaite. Donc c'est un compagnon de vie et ça peut vous permettre, évidemment, de bien contrôler tout ce que vous faites dans l'année, tant sur le plan physique, alimentaire, bref, nutritif, vous l'avez compris, sportif, osseux. Je vous conseille cet appareil. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre blog, www.bien-vivre-chez-soi.com. Rendez-vous dans une autre émission. Merci beaucoup Camélia. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada